La marche aura commencé en début de matinée ce lundi au stade national de Lagos, la capitale nigériane. Sur les pancartes, on peut lire « Les chômeurs ont faim et sont en colère » ou encore « Je ne me tairai plus ». Environ 500 personnes se sont rassemblées pour protester contre la politique économique du gouvernement nigérien et réclamé des solutions à la récession qui frappe le géant ouest-africain. On est fatigués, le peuple souffre. Les prix sur le marché sont trop hauts et la corruption tue la nation. On dit trop c'est trop. On sort pour prendre notre destin en main au péril de notre vie. On en a assez. A l'origine de l'appel à manifester, la star d'Afropop2Face avait fait marche arrière dimanche, invoquant des raisons de sécurité pour ennuler le rassemblement qui avait auparavant été interdit par la police. Mais son initiative, rare de la part d'une célébrité au Nigeria, avait reçu un large soutien populaire et plusieurs organisations de la société civile ont décidé malgré tout de maintenir la marche, appelant les Nigériens à se rassembler via les réseaux sociaux avec le mot d'ordre « Stand with Nigeria ». Mon seul problème avec Two-Face, c'est qu'il a dit qu'il ennulait la manifestation, mais il n'aurait pas dû. C'est une insulte à notre intelligence. Il aurait dû dire qu'il se retire de la manifestation. Il n'a pas le pouvoir d'ennuiler la manifestation. On est là pour lui montrer que sans lui, on fait ce que l'on veut. On peut affronter le gouvernement sans être intimidé. Dans la capitale administrative Abuja, plusieurs dizaines de personnes ont également répondu à l'appel et marché en direction du palais présidentiel pour protester contre la gestion de la crise économique par l'administration du président Mohamedou Bouhari, élu en mars 2015. Le Nigeria et ses 190 millions d'habitants est frappé depuis deux ans par la chute des cours du pétrole, une inflation qui frôle les 20% et une corruption endémique. La manifestation, encadrée par un très important dispositif policier, a eu lieu alors que des rumeurs courent sur l'état de santé du président Mohamedou Bouhari, hospitalisé à Londres. Moins de trois semaines après l'attentat suicide du 18 janvier, qui a fait près de 80 morts à Gao, principale ville du nord du Mali, les pays du G5 Sahel, qui se disent en première ligne contre le terrorisme, se réunissent. Lors d'un sommet, ils ont annoncé lundi à Bamako vouloir créer une force pour combattre les groupes djihadistes, utilisant notamment le Mali comme base de repli. L'objectif du présent sommet est triple. Triple objectif. Le premier, c'est de procéder à une analyse objective de la situation sécuritaire au Mali et son impact sur l'espace commun. Sans vous trahir, je dois dire que déjà hier soir, nous avons beaucoup avancé. Le second, c'est l'état des lieux de la mise en œuvre des promesses de contribution faite par nos partenaires, notamment au plan des instruments financiers et techniques, et de l'adéquation de la réponse onusienne aux réalités du terrain. Le troisième objectif est d'identifier les pistes concrètes d'action pour les semaines et les mois à venir, en vue de promouvoir la paix et le développement durable à ce niveau. Le président malien a salué les efforts de la force Barkhane et les armées nationales qui planifient et mènent régulièrement des actions aux résultats fort appréciables, dit-il, dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Le nord du Mali était tombé en mars avril 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Ces groupes en ont été en grande partie chassés par une intervention militaire internationale lancée en 2013 à l'initiative de la France et toujours en cours. Mais des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes et étrangères régulièrement visées par des attaques meurtrières. Le bilan est lourd en dégâts matériels et fort heureusement pas en dégâts humains. Derrière la place bicentenaire située au quartier Sikékoji dans la ville de Kotonou, un magasin de pièces détachées a pris feu dans l'après-midi de ce lundi. Les sapeurs-pompiers, descendus sur les lieux, ont tout fait de comprendre que ce n'était pas un feu d'habitation comme signalé, mais bien un gros feu qu'il aura fallu près de trois heures pour éteindre. Il faut constater que le potentiel calorifique était très important puisqu'il s'agit de pièces détachées casse et ensuite que les accès étaient tellement difficiles. Il y a une contiguité terrible entre le magasin et les bâtiments d'habitation. Donc l'idée de manœuvre était tout de suite d'empêcher que le feu aille dans les bâtiments d'habitation et aussi de faire la part du feu pour que tout le magasin ne prenne pas. Et comme vous le voyez derrière moi, c'est une partie du magasin qui est complètement consumée. Par contre, il y a une bonne partie qu'on a su préserver. Nous avons utilisé en gros cinq engins pompes, c'est-à-dire cinq engins d'incendie qui sont venus d'un peu partout. Ils ont terminé leur eau. De quoi témoigner de l'ampleur des flammes et de l'importance du matériel calorifique présent dans ce magasin d'une superficie de 500 mètres carrés. Les propriétaires, eux, n'ont que leurs yeux pour voir leurs articles partis en fumée. Et pourtant, ils auraient pu l'éviter. On ne peut pas avoir un magasin d'une telle envergure entre les habitations et ne pas prévoir au moins quelques mesures de prévention de moins de secours à bord tels que de bons insectes, des visites de sécurité en bonne et due forme et tout ça. Selon les populations, c'est une fuite de pompe à essence qui aurait déclenché le feu. Les articles consumés par les flammes pourraient être évalués à des centaines de millions de francs CFA. Merci d'avoir regardé cette vidéo !